Aujourd'hui, au Radio-Journal, une victoire sans surprise et aussitôt dénoncée, Vladimir Poutine est réélu en Russie. Élément préoccupant dans le dossier de l'ex-juge Jacques Delisle, le directeur des poursuites criminelles et pénales réclame des explications sur la décision d'ordonner un deuxième procès. Est-ce qu'il y a eu dans le processus décisionnel quelque chose qu'on ignore qui a pu influencer sa décision? Et les médecins de famille québécois en ont assez de la paperasse que leur imposent les assureurs. Le gouvernement Legault promet une solution rapide. Moi, je me donne quelques mois pour être capable de faire ça, donc pas plus long que ça. Bonjour, ici Nathalie Babin-Gagnon. Le couronnement était annoncé. Vladimir Poutine est réélu président de la Russie avec près de 90 % des voix. Il s'agit de son meilleur résultat en cinq mandats. La Pologne, les États-Unis et l'Ukraine, notamment, ont qualifié l'élection d'illégitime. Nous joignons notre correspondante, Marie-Ève Bédard. Marie-Ève, Vladimir Poutine parle en ce moment. Qu'est-ce qu'il a dit jusqu'à maintenant? Ce qui est plus remarqué dans son allocution jusqu'ici, c'est qu'il a pour la première fois nommé son opposant, Alexei Navalny. Il a répondu des questions sur le décès de son opposant en prison en Sibérie il y a maintenant un mois, en disant que ce sont des choses qui arrivent, que des prisonniers meurent en prison et pas qu'en Russie, aux États-Unis aussi par exemple. Il a également confirmé qu'il y avait un plan pour échanger Alexei Navalny contre un prisonnier russe qui était détenu en Allemagne en disant qu'on lui en avait fait part et qu'il avait tout de suite donné son accord, mais que malheureusement ce qui est arrivé est arrivé et que l'échange n'a pas pu avoir lieu. Il a aussi remercié les gens qui sont venus voter en grand nombre pour lui. Il a aussi répondu à des questions sur ce mouvement de contestation, le midi contre Poutine, en disant que c'est un mouvement qui avait échoué dans les objectifs qu'il s'était donné, mais qu'il avait sans doute aidé sa réélection en appelant les gens aux urnes en grand nombre. Et justement, Marie-Ève, même en l'absence d'une réelle opposition, des milliers d'opposants au régime ont fait parler d'eux quand même. On a vu donc ces longues files d'attente partout, surtout dans les ambassades, mais en Russie aussi, des gens qui ont voulu être vus pour être entendus, une forme de protestation sans pancarte, sans afficher ses couleurs, mais pour se donner le sentiment qu'on n'était pas seul, une minorité marginale, mais que c'était un grand nombre de Russes qui s'opposent à Vladimir Poutine qui vient d'être réélu donc pour un cinquième mandat. Merci Marie-Ève. Au revoir. Pendant ce temps, la Russie continue de bombarder l'Ukraine. Pour sa part, la région séparatiste pro-russe de Moldavie, la Transnistrie, accuse Kiev d'avoir lancé un drone explosif sur son territoire. Les autorités ukrainiennes rejettent cette accusation. Si la guerre semble loin de tirer à sa fin, la diaspora, elle, ne perd pas espoir. Les Ukrainiens d'ici tentent d'ailleurs de garder leur culture bien vivante. Fanny Samson a préparé ce qui suit. Ici, on présente notre cuisine, cuisine nationale. Dimitri est l'un des organisateurs de la foire de Pâques à Saint-Lambert sur la rive sud de Montréal. Le but, faire découvrir les traditions de la Pâques ukrainienne qui aura lieu le 5 mai. Ça l'est au Québec depuis 13 ans. C'est très important pour nous pour montrer que l'Ukraine, ce n'est pas juste la guerre, ce n'est pas juste quelque chose de grave, c'est vraiment beaucoup de bonnes choses et beaucoup de choses intéressantes. Oeufs colorés, artisanat et pâtisserie, tout y est. Les fonds amassés serviront à acheter des médicaments à ceux qui sont toujours en Ukraine. Marina est arrivée ici il y a à peine un an. Elle a tout laissé derrière, raconte-elle. Mais elle est heureuse de pouvoir partager sa culture pour ne pas l'oublier et rappeler que la guerre n'est pas terminée, que les Ukrainiens ont toujours besoin d'aide. Dimitri accueille la députée de la circonscription de la porte, Isabelle Poulet, de passage à la foire. Même s'ils demeurent ici au Québec, c'est important qu'ils gardent leurs racines. Malgré la guerre qui s'étire, la communauté ukrainienne garde espoir. On sait que ça va être terminé, ça va être tout est beau, juste qu'ils se prennent des temps, malheureusement, mais on est sûr que ça va être bien terminé. Ici Fanny Samson, Radio-Canada, Saint-Lambert. Des centaines de personnes se sont recueillies à Ottawa pour rendre hommage aux six victimes d'origine sri-lankaise tuées à l'arme blanche à Barhaven la semaine passée. Elles ont participé à un service funèbre multiconfessionnel. Hier, une messe protestante a aussi été organisée. Le révérend Pierre Champoux, qui animait cette cérémonie, est allé au cours des derniers jours à la rencontre d'élèves et d'éducatrices d'une école et d'une garderie fréquentées par deux des enfants qui sont morts. J'ai visité l'école. Jeudi soir, j'ai parlé avec les maîtresses. Le vendredi, ça c'était un jour difficile parce que j'ai visité les enfants dans le kindergarten et les deuxièmes élèves. C'est important seulement juste pour être là pour la famille et la communauté. Ce n'est pas à la fin parce que la communauté va gréver dans les mois, dans le futur, les années dans le futur. Le père de famille qui a survécu à l'attaque était présent au service funèbre. Le volet juridique de l'affaire Jacques Delisle a beau être clos, de nombreuses questions demeurent sur ce qui a amené à son plaidoyer de culpabilité jeudi. Pourquoi l'ex-ministre de la justice, David Lametti, a-t-il ordonné un nouveau procès alors qu'un rapport d'experts excluait toute erreur judiciaire? Cette décision demeure un mystère pour le directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec qui s'est confié à notre collègue d'enquête, Marie-Pierre Bouchard. Alors Marie-Pierre, Patrick Michel se demande s'il y a eu ingérence dans le processus. Oui, maintenant que Jacques Delisle a reconnu qu'il a causé la mort de sa femme, le grand patron du ministère public s'attend à ce que David Lametti justifie sa décision. Parce qu'à ce jour, le DPCP ne comprend toujours pas pourquoi il a ordonné un nouveau procès à Jacques Delisle en 2021, alors que le rapport d'experts disait qu'il n'y avait pas eu d'erreur judiciaire. Donc le bureau du DPCP a même envoyé deux missives au groupe de révision des condamnations criminelles, mais il n'a jamais eu de réponse. On peut écouter le directeur des poursuites criminelles et pénales, Patrick Michel. Est-ce qu'il y a eu, dans le processus décisionnel, dans son processus décisionnel à lui, quelque chose qu'on ignore qui a pu influencer sa décision? Ça a beau être une décision du ministre, ça a beau être une décision discrétionnaire, mais cette discrétion-là, elle ne peut pas être exercée de façon arbitraire. – Et Marie-Pierre, que répond l'ex-ministre David Lametti? – Il a refusé de nous accorder une entrevue, il nous a plutôt invité à lire la chronique d'Yves Boisvert dans la presse le lendemain, à qui il avait accordé une entrevue. Et dans cette chronique, on lit que David Lametti mentionne qu'il a reçu des avis juridiques, en plus du rapport du groupe de révision. Il assure que tout a été fait dans les règles de l'art, mais ça, ça inquiète encore plus Patrick Michel, parce qu'il n'a jamais vu la couleur de ses avis juridiques, et il faut qu'il s'explique, ne serait-ce que pour conserver la confiance du public envers le système de justice. – Merci, Marie-Pierre. – Au revoir. – Les médecins de famille du Québec demandent à nouveau une diminution substantielle de la paperasse qu'ils doivent remplir. Et cette fois-ci, c'est aux compagnies d'assurance qu'ils s'attaquent. Ils dénoncent, entre autres, le fait qu'ils doivent passer des heures à remplir des formulaires, plutôt que de voir des patients malades. Voici le reportage de Pierre-Alexandre Bolduc. – Les médecins de famille en ont ras-le-bol. – C'est des visites inutiles. – Des centaines de patients prennent rendez-vous pour faire signer des formulaires de leurs assureurs. C'est qu'ils en ont besoin pour voir d'autres professionnels de la santé et se faire rembourser. Le Dr Pascal Renaud est le président de l'Association des médecins omnipraticiens de Québec. – Beaucoup d'assureurs demandent que le médecin prescrive la mastothérapie, la physiothérapie, la psychothérapie à leurs patients avant de pouvoir les rembourser. – L'association qui représente les compagnies d'assurance privée soutient qu'elle ne recommande pas d'exiger des références de la part des médecins de famille, mais que c'est à la discrétion de ses membres. Lynn Duhem, de l'Association canadienne des compagnies d'assurance de personnes. – Il reste des régimes qui l'existent. Ça va souvent être à la demande de l'employeur ou du syndicat qui juge que c'est une mesure qui est utile pour contrôler les coûts. Après s'être attaqué au formulaire de la CNESST et des CHSLD, le ministre de la Santé, Christian Dubé, veut accélérer le pas avec les assureurs. – Moi, je me donne quelques mois pour être capable de faire ça. Pas plus long que ça. Les médecins ne sont pas aussi optimistes que le ministre de la Santé. Ils pensent qu'il faudra davantage que quelques mois avant que les changements deviennent réalité. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, à Québec. – Et un patineur de Sherbrooke a remporté les grands honneurs à l'épreuve du 1000 mètres au championnat du monde de patinage de vitesse sur courte piste à Rotterdam, aux Pays-Bas. William D'Agginou, qui a terminé l'épreuve devant deux Italiens, s'est ressaisi après une mauvaise journée hier, lui qui a subi une disqualification. – Le plus ma carrière d'athlète a évolué, le plus j'apprends que rebondir, même se faire face à des défaites, ça ne définit pas qui tu es en tant qu'athlète. C'est sûr qu'il y a des déceptions, c'est sûr que j'ai mis mes émotions sur le coup. Je ne m'en cache pas, mais ça ne me définit pas qui je suis. Donc, je suis prêt à redonner la journée d'après. – Le Canada a aussi décroché le bronze au relais 3000 mètres chez les femmes et termine ses mondiaux avec quatre médailles. Voilà, c'était le Radio-Journal. Rappelons que pour d'autres nouvelles, vous pouvez consulter l'application Info de Radio-Canada. Au nom de toute l'équipe, bonne soirée. – Sous-titrage ST' 501